Musique Welcome to Wonderland, we've got it all Potions and pastries that make you grow tall Wapapidou, je voudrais marcher comme vous Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un update lecture spécial manga J'en ai 3 derrière moi et je vais commencer par celui que je ne possède pas Il s'agit du top 1 et 2 de Fréren, de, je vais quand même dire les noms des auteurs même si j'étais incapable de les retenir De Kanehito Yamada et de Tsubasa Abe aux éditions Kaon Alors il faut savoir que cette nouvelle saga chez Kaon est très importante pour eux parce qu'ils ont une ou deux séries qui se terminent Une grosse série qui était dans leur tête en fait, dans les tops des ventes en fait pour eux Et donc comme ça se termine, ils misent tout sur la nouvelle Et je pense qu'ils peuvent tout miser Au niveau de l'histoire, on est, vous savez, contrairement à ces mangas où on prépare une quête énorme Il y a plusieurs héros qui viennent se greffer un groupe Là on est à la fin de cette quête, en fait ils viennent de combattre le roi des démons Et ils reviennent chez eux pour essayer de vivre une vie normale Sauf que Fréren qui est l'elfe, l'elfe immortelle en fait du groupe Elle va promettre à ses compagnons de revenir les voir un demi-siècle Pour elle, voilà, ça va passer super vite, ils seront toujours là Sauf que non, la plupart ne seront pas tous là quand elle revient les voir Ils ont tout changé, ils seront très très vieux Et pour elle, ça va être un vrai choc parce qu'elle ne s'était jamais rendue compte Ou en tout cas n'avait jamais réalisé que les elfes, les humains Étaient des créatures aussi fragiles et aussi éphémères Et ça va vraiment marquer notre héroïne Mais elle va essayer de continuer de vivre sa vie normalement De collecter des sorts parce que c'est son but dans sa vie d'immortelle C'est de collecter le plus de sorts possible Et pour ce faire, elle va rencontrer plein de personnages différents Au caractère bien trempé, d'autres un peu plus faibles, un peu plus gentils D'autres très méchants, elle va revoir aussi des monstres qu'elle avait combattus Et en tout cas, cette série commence très bien pour ses deux premiers tomes Moi j'ai bien aimé Alors la fantaisie c'est un terrain sur lequel je m'aventure difficilement Vous le verrez dans les prochaines vidéos Il y en a une qui va sortir où je vous parle justement du genre de la fantaisie Et je le fais autour de deux tomes d'un auteur Qui m'a envoyé ses livres et j'ai commencé Et ils sont vraiment, pour l'instant, le premier venu que j'ai lu est vraiment bien en tout cas Mais je vais vous faire une vidéo spéciale fantasy Pour me pousser à me renseigner un peu plus sur ce genre Que je ne maîtrise pas du tout En tout cas, ces deux mangas s'inscrivent typiquement dans le genre de la fantaisie On a nos héros, on a la quête, on a de la magie, on a des créatures On a un monde qui est bien développé Pour l'instant, on n'en sait pas trop sur ce monde là Il nous est présenté de manière assez simple Et assez, comment on peut dire Je n'ai pas trop mes mots là pour le redébut des autres lectures Mais pour l'instant, on n'a eu que quelques bouts du monde dans lequel évolue Freiren Et ça commence plutôt bien Après, le seul point négatif que je pourrais mettre sur ces deux volumes C'est qu'on pourrait facilement tomber dans quelque chose de répétitif Étant donné que Freiren est vraiment l'elfe qui est immortel Qui va combattre, qui va voir énormément de choses Qui va en plus faire aussi des erreurs On peut tomber dans une répétition Quelque chose qui s'enchaîne et qui reste assez plat Mais pour le moment, ça va Ils arrivent à contrebalancer pas mal d'éléments Donc, ils démarrent très bien au niveau de cette série là Et j'ai hâte de voir la suite Et comment ça va prendre de l'ampleur Si vraiment cette saga va recevoir le public qu'elle mérite Le second manga dont je vais vous parler Je vais commencer par le plus interdit Le plus public interdit surtout Il s'agit d'un manga de Soeiro Maruo Comme ceci Et c'est le monstre haut en rose Aux éditions Le Lézard Noir Donc c'est un manga qui est, comme vous l'aurez remarqué Qui est en hardback Les dessins peuvent être un peu particuliers La couverture, c'est celle qui est la plus soft Juste pour vous dire que je ne pourrais pas vous montrer l'intérieur du manga Quoique Si je peux vous montrer juste la page C'est un peu dérangeant Ça peut être un peu dérangeant On est sur des nouvelles Sur des nouvelles qui évoluent autour de De plusieurs Sujets qui sont extrêmement Extrêmement Malsains Je préfère le préciser C'est un manga qui est pour un public qui est très averti C'est noté sur la couverture Je vais le préciser plusieurs fois dans ma chronique Mais je voulais quand même parler de cet auteur là Parce qu'il n'est pas très connu Et en même temps les mangas qu'il a fait sont Pour un public adulte Et un public même adulte qui a l'habitude de lire ce genre de choses Parce que même un adulte peut être choqué On est sur des nouvelles Qui mettent en avant Des situations d'enlèvement De viol De pédophilie Enfin tout la sphère vous savez Très Très sombre Très glauque Très malsaine De ce qu'on peut retrouver dans un livre en fait Et il le met sous une plume très Très douce Naïe j'ai envie de dire Qui vient casser en fait Ce sujet qui est extrêmement macabre Et qui est dérangeant Moi il y a des passages qui m'ont dérangée Heureusement d'ailleurs Parce que ça ne m'est pas dérangée Je pense que je me serais posé quelques questions Mais c'est vraiment la plume Qui vient contrebalancer tout ça Et c'est un auteur Si vous aimez les genres Le genre très sombre Très glauque Et les choses un peu vraiment décalées Mais dans le adulte Plus plus Vous pouvez y aller Voilà C'est seulement si vous êtes dans cette catégorie là Mais sinon abstenez-vous Parce que vous n'allez pas forcément prendre de plaisir à lire Ça va être choquant pour vous Et déstabilisant Et j'ai pas envie que vous ayez une lecture comme ça Voilà Donc ça c'était le monstre au teint rouge J'en ai un autre de cet auteur Je ne peux pas en dire beaucoup Ni en montrer beaucoup malheureusement J'ai DDT aussi de lui Qui est sous plastique Mais qui est exactement le même format Je ne sais pas s'ils sont tous dans ce format là Parce que c'est quand même un format atypique Pour un manga Bon en tout cas C'est assez plaisant d'avoir un vrai livre Une vraie matière Plutôt que quelque chose de souple De ce qu'on a l'habitude d'avoir pour les autres mangas Alors le troisième manga dont je vais vous parler Il s'agit de Blackboard C'est une nouveauté il me semble Enfin une nouveauté de quelques mois Et c'est écrit par Fuyuki Izumida C'est le premier volume Et c'est aux éditions Omake Manga Voilà C'est un cadeau de mon chéri Voilà Que j'ai lu à Noël je crois Je ne sais plus Mais c'était donc une nouveauté Dont j'avais rapidement entendu parler de sa part On est dans un monde post-apocalyptique Je crois que je peux dire ce mot là Post-apocalyptique pour le définir Où un énorme tableau a été érigé Sur la place de la ville Et où toutes les On va dire les demandes de meurtres, d'enlèvements Tout ce que les gens Les mauvais gens en fait Comment je peux tourner ça ? Tout ce que les tue en série La mafia, la pègre, tout ce que vous voulez Tout le sale boulot Qu'ils veulent Je vous promets je vais réussir Enfin les françaises Là c'est un peu compliqué En gros tout le sale boulot qui doit être fait Est affiché sur ce gros tableau noir Et tous ceux qui veulent récolter la mise Qui veulent être récompensés Qui veulent avoir je ne sais pas moi Des écus Enfin être récompensés Que ce soit une récompense monétaire ou autre Prennent la mission et la fin Sauf qu'un jour on a une nouvelle mission Qui arrive sur ce tableau Qui est qu'il faut enlever ou tuer Je ne sais plus Cette petite fille Parce que c'est vraiment que je l'ai lu Et en fait il y a plein de choses Derrière le passé de cette gamine Elle va se lire d'amitié Un vieux tueur malfrat Dont on n'entend même pas la voix Il y a plein de mystères autour d'elle C'est trop drôle On a un humour qui est Qui est macabre Mais dans le bon sens du terme En fait c'est l'humour un peu Un peu bagarreur Un peu style James Bond Action Style le transporteur Même la voix du tablier Donc pour citer un autre manga C'est un peu dans cet esprit là Style tueur en série quoi C'est plutôt là dessus On a des passages qui sont un peu Comment ils appellent ça déjà Les pans dessous En tout cas on voit des culottes Voilà dans ce manga là Pour vous donner un exemple De ce tableau noir Est-ce que je vais pouvoir avoir Quelque chose à vous Voilà The blackboard C'est ça Et il y a de tout Il y a de tout Recherche un chat Départ pour l'espace Lol Cambriolage de banque Assassinat d'hommes politiques On trouve de tout Pas forcément en fait Des choses très très Sombres et macabres Donc on suit leur aventure Il y a plein de personnes En fait qui viennent se greffer Il y a cet homme là Un peu étrange Qui est à la fois Enquêteur Mais pas que Il y a plein de petites choses Qui viennent faire Que ce manga Est un très bon début Je vais lire la suite Ça c'est sûr Je ne sais pas quand Mais c'est une belle Une belle entrée en matière En tout cas Pour le définir Et mettre quand même Un avis général On est typiquement Sur le manga En fait de tueurs à gages Qui sont employés Pour faire mille et une choses On suit bien sûr Que deux d'entre eux Spécifiquement Parce que tout tourne En fait autour d'eux Il y a des entrées Dans les personnages Dans leur passé On doit remonter hyper loin On doit faire attention A tous les petits détails Ça j'adore Ou par exemple Il vous montre telle chose Et vous savez que ce truc là Il faut le retenir J'aime bien trouver ça Dans les films Ou les séries en général Et là le trouver dans un manga Je ne l'ai pas vu beaucoup Enfin même s'il faut faire attention A tous les détails Que ce soit dans la BD Ou le manga Mais là c'est voulu en fait Il vous donne des petits indices Pour vraiment relier Relier tout l'ensemble Et pouvoir aboutir A une réponse Et trouver soi-même En fait la clé du mystère Mais en tout cas C'est un bon début de manga Si vous aimez l'action Les tueurs à gage Quand ça tire dans tous les sens Un peu de baston Et avec du secret Du mystère A tourner bien sûr Vers le côté plus sociétal Scientifique et politique C'est un aspect Mais de toute façon La jeune fille Appartient à une société Qui était connue Qui était très cotée en bourse Mais c'est pas non plus Orienté typiquement politique Avant de m'embrouiller davantage Je vais passer Au quatrième et dernier manga Il s'agit de Judge Qui me manque maintenant C'est de vraiment Prendre plaisir à lire A lire Comment dire Un livre long Que ce soit manga Ou BD De prendre le temps Et c'est quelque chose Que je retrouve de moins en moins On va dire Donc voir un manga bien conséquent Et en plus bien bien fait C'est top Judge on est typiquement Sur le genre de livre Où vous avez des personnes Qui sont soit envoyées Soit kidnappées Soit on leur offre La possibilité de participer A un énorme jeu macabre Qui entraîne bien sûr La mort de certains personnages Là Judge En fait vous avez plusieurs personnages Si je me rappelle bien Parce que je l'ai lu aussi Il y a un petit moment Qui ont tous fait quelque chose de mal Et ils vont devoir se juger Les uns les autres Je crois que c'est ça à peu près Et donc on suit un personnage Evidemment On suit Hiro Qui a fait aussi quelque chose Donc qu'il regrette amèrement Et qui se retrouve parmi Toutes ces personnes Et ils vont devoir juger Décider De la mort de chacun d'entre eux Et ça commence en Ça commence bien Je vous dirais Le fait qu'ils portent des têtes d'animaux Est assez space Mais on est typiquement Dans le genre de Alice in Borderland Ou Sweet Game Donc J'adore Oui et oui J'ai regardé Alice in Borderland Et j'ai adoré J'ai hâte de voir la suite d'ailleurs Mais voilà Judge C'est un manga qui est sorti il y a très longtemps Donc je vais pas en dire énormément Parce que C'est forcément quelque chose Donc vous en avez déjà entendu parler Si vous vous intéressez au manga Un peu sombre Ou dans ce type là Vous avez King's Game aussi Qui est dans la même La même lignée Ou les Darwin's Game aussi J'ai le premier volume Mais voilà C'est des jeux mortels Typiquement Et là Celui-là il est bien fait Vous avez vraiment du contenu L'intrigue a le temps de s'installer Au niveau des pages Et il doit faire Peut-être une trentaine de pages Je vais pas dire de bêtises Mais il est Il sert à un beau bébé Et j'ai été agréablement surprise J'ai hâte de lire la suite aussi Pour celui-là C'était très compliqué J'espère que ça va aller au montage J'ai eu vraiment du mal A parler tout simplement A vous parler de l'histoire des livres A vous faire mes chroniques Je sais pas tout ce qui s'est passé Ça fait un petit moment J'ai pas fait d'obt-lecture aussi Enfin bref Là j'ai Trois autres mangas je crois Enfin j'ai d'autres D'obt-lecture spécial manga à vous faire En tout cas un autre update lecture Sur le manga Ça va attendre un petit peu Mais je pense que je vais Essayer de vous tourner Tous mes updates lectures Je vais vous les faire aujourd'hui Je vais changer de haut quand même Parce que Comme ça ça va être sur 10 jours différents Mais au moins Tous mes updates lectures seront faits Parce que au bout d'un moment Je me rappelle plus vraiment des livres Et c'est compliqué pour refaire ma chronique Je vous le cache pas En tout cas pour faire une chronique construite J'espère que ces mangas là Vous en ont plu Donnez moi votre avis Pour ce que je vous ai présenté Notamment pour le Suey Romaro Si certains d'entre vous l'ont lu Enfin si quelqu'un qui l'a lu Passe par là Parce que c'est Ça serait intéressant d'avoir le regard D'une autre personne là dessus Et notamment aussi pour Blackbound Ou pour Freiren Comme ce sont des livres récents Je veux bien avoir aussi vos avis Moi j'ai bien aimé Même s'il y avait quelques points Voilà qui Qui peuvent être améliorés Notamment plus pour Freiren Blackbound C'était Voilà c'était pile ce à quoi je m'attendais Et j'ai pas noté de points En fait négatifs Sur ce manga là Judge comme il est un peu plus vieux Je veux bien avoir votre avis aussi Mais voilà Je crois qu'il y a déjà Une petite dizaine de tomes sortis Donc c'est un manga Qui a déjà fait son temps Donc c'est tout pour cette autre lecture J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à bientôt Et je vous souhaite une très bonne lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada